Bon, écoute, non. Voilà. OK. L'unique merci d'avoir, je ne vais pas considérer pour monter mon live ici. Je pleure parce que j'ai mon petit frère congélateur qui était venu en France ici. Il a fait plus de moins six mois. Et aujourd'hui, on est spédic congélateur au village. Ceux qui ont pris congélateur, ceux qui ont fait venu congélateur ici en France. Aujourd'hui, congélateur se retrouve avec quelqu'un même qui ne l'a pas fait venir en France aux habitants. Pourquoi cela peut se faire comme ça ? Parce que congélateur était venu avec son manager dans le planning. C'est que le manager de congélateur doit surveiller le congélateur. Le manager de congélateur doit suivre le congélateur parce que ce petit, il n'a pas tous ses facultés en place. C'est un petit qui n'est pas trop bien. Donc, c'était comme ça, c'était programmé. Mais aujourd'hui, congélateur se retrouve à Bidjan seul. Le manager de congélateur, il est où ? Le manager de congélateur, il est passé où ? Parce que c'est ce que moi, je me laisse savoir. Quand ils sont partis signer chez la maman du congélateur pour prendre le congélateur, il n'a pas dit que quand le congélateur doit revenir à Bidjan, il va revenir seul. Que lui-là, il va rester ici. Voilà, aujourd'hui, ça dit que par la magie, le congélateur s'est retrouvé avec l'homme à la grosse barbe. Et aujourd'hui, le vrai manager est resté ici en France. Moi, je me récouche, je te pose cette question parce que, bon, je ne vais pas te poser cette question, mais voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour DJ congélateur ? Déjà, avant de commencer à parler, je demande aux abonnés de partager. Voilà, partager pour lui donner de la force, c'est très important. Ah, l'affaire congélateur. Ça va sous-entendre que dans le contrat, est-ce que le congélateur était lié à ces personnes-là à vie ? Moi, ce que j'attends jusqu'à peu de contrées, là, c'est que Naman Bouaké fasse un communiqué pour nous dire réellement quel en est avec le congélateur et sa production. Vous comprenez ? Voilà, parce que j'ai essayé de créer quelque chose sur la toile. Ils ont profité de ça pour lancer le son du congélateur. Est-ce que tu vois ? Donc, moi-même, là, vu ma stratégie de communication, j'ai arrêté de parler de ça. Et vu que j'ai arrêté de parler, ils sont allés dans les lignes parce que non, c'est parce qu'ils m'ont effrayé et moi, je ne parle plus de eux. Alors que chacun connaît sa compétence sur la toile. Voilà, personne ne peut m'effrayer de quoi que ce soit. J'ai arrêté de parler parce que j'ai compris que ils sont tous dans la manipulation. Voilà. l'unique parle qu'on profite de ça, on lance le son du congélateur. Vous comprenez ? Alors qu'il y a un vrai problème qui est là. Et ce qui arrive au petit aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi ? Parce que moi, je voulais que vraiment la carrière qu'ils avaient prévue d'un congélateur, il y ait effet de ça. Mais le fait que l'enfant retourne à Abidjan, l'enfant, il n'a pas toutes ses facultés en place. Lui, ce n'est même pas ce qui se passe. Donc moi, avant de juger cette affaire-là, parce que je vais attendre le communiqué de Nama Boaké. Parce que dans le fond, Nama Boaké peut sortir pour dire que son contrat est congélateur se finit. Il y a de nombre de questions. Maintenant, si Nama Boaké sort pour dire que franchement, lui, congélateur, la production s'arrête. Maintenant, les vrais acteurs des personnes, les personnes qui ont créé ce chaos-là, ils vont nous rendre compte. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Donc, moi, je me dis jusqu'à propos du contraire, Nama Boaké n'a rien encore dit. L'enfant est rentré au Abidjan de façon calamiteuse. Parce que moi, j'appelle ça de façon calamiteuse. Parce qu'après, un long combat comme ça, voilà, sur la toile, on ne devait pas finir comme ça. Voilà, on ne devait pas finir dans les histoires des congélateurs rentrés à Abidjan. Et puis, il rentre à Abidjan et il va chez qui ? C'est la question. Voilà. C'est la question. Donc, du coup, aujourd'hui, ce qui se passe avec le congélateur, ça fait mal. Ça le fait mal. Mais, moi, ma stratégie qui est en place aujourd'hui, j'ai une stratégie très simple. Mais j'attends juste que Nama Boaké parle. Tant qu'il ne parle pas, tant que moi aussi, là, il ne parle pas. Mais moi, il ne parle pas, et puis, ils vont prendre ça pour faire comme si, non, genre, c'est l'air, c'est l'air, tout qu'ils avaient déjà préparé. Donc, j'ai une stratégie très simple dans ma tête, naturellement. Tant que, eux, ils ne parlent pas, vous dites non qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus avec le congélateur et que la production Nama Boaké a décidé d'arrêter. Voilà. Et que le contrat est arrivé. Moi, l'unique, là, il reste aussi sur ma position et puis, je le regarde. Bon. Est-ce que tu comprends? Bon. À ton avis, est-ce que congélateur est parti à Abidjan? Il n'a aucune utilité à Abidjan. Donc, normalement, il doit rester en France ici. Mais, il ne peut pas rester chez quelqu'un. Garder le congélateur, il faut avoir la patience de manager à confiner. Ça, c'est vrai. Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas garder le congélateur. Si manager a pu le gérer pendant quatre années, c'est parce que pour le garder, il faut être patient. C'est quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas, voilà. Oui. Mais, ils n'ont pas été patient. Donc, ça va être un boulot facile. Et du moment où ça n'a pas été facile pour eux, ils sont obligés de le libérer. Mais, les libérer au cours à Abidjan. Abidjan, il n'a pas l'autre studio, il faut payer. Où il va dormir, il va payer. C'est, 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 c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Voilà. C'est que moi, normalement, il devait rester ici. Pour moi, il devait rester ici. Ok. On devait le jeter, mais quelque part, mais dans un foyer, je ne sais pas moi. Bon. En fait, moi, je me pose plusieurs questions. Nous sommes tous en France ici, on connaît comment le truc fonctionne ici. Pourquoi, comme tu viens de le dire tout à l'heure là, pourquoi, ils n'ont pas pu déposer le congélateur dans un foyer ? Je ne peux pas déposer le congélateur dans un foyer, c'est très simple. Parce que personne n'a envie d'être le garant du congélateur ici en France. J'ai vu, maintenant. Mais personne n'a envie d'être le garant du congélateur. Mais pourquoi, pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'à la base, il n'est pas, il n'est pas venu, c'est pas un grouillard. Il est venu en tant qu'un artiste. Un artiste, il a un moment, sur le territoire, après il prend ça, il s'en va. C'est des futilités. C'est des futilités, c'est un peu ça. Ok. Moi, vraiment ? Maintenant, il y a un capitaine qui a dit que si congélateur il va aller le récupérer, c'est une très bonne nouvelle. Mais nous, nous nous restons sur nos stratégies d'abord. On attend un communiqué officiel où sa maison de produit, on va dire que franchement, le contrat est fini entre eux. Pour que nous, on rentre en masse maintenant. Parce que nous, sinon on rentre en masse là, notre stratégie va être très simple. Voilà. Où on a, où on a, où on a laissé congélateur là. Et puis on a fait tout cela, nous on va aller le récupérer là-bas. Mais on attend un communiqué, sinon on ne va pas faire, on ne va pas, on ne va pas, on attend juste un communiqué. tu as dit quelque chose qui est important. Toi et qui, vous allez pas te récupérer congélateur? Non mais nous, on cause. Moi, c'est moi, c'est moi le unique que toi tu connais. Derrière l'unique, il y a beaucoup de personnes. Voilà. Derrière l'unique, il y a beaucoup de personnes. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui causent avec moi. Il y a des, il y a des hauts gradés, il y a des personnes de, voilà, qui regardent la situation. Tu comprends? Tu vois. Mais avant de prendre engagement, il faut que le camp adverse déjà, baisse les âmes. Baisser les âmes, c'est quoi? C'est-à-dire que tu fais un communiqué pour dire à partir d'aujourd'hui que le congélateur n'est plus sur notre coupole. Sinon, même si ça fait 10 ans, nous, on regarde comme ça. Ils ont beaucoup parlé qu'eux vont quitter dans ça. Ils vont aller le déposer là-bas et c'est fini. Beugré, on vit dans un monde où chacun a appelé à réfléchir avec son cerveau. Moi, je dis, c'est que tu peux pas faire avec tes deux mains là. Faut pas faire ça avec ta bouche. Est-ce que tu comprends? Quand l'enfant va à Abidjan, c'est parce que l'enfant n'a plus d'utilité en France. Quand l'enfant arrive à Abidjan, qui va le bêcher, qui va le garder? Est-ce que la personne, si vous n'avez pas été patient, si vous n'avez pas pu assumer son comportement, est-ce que la personne qui a Abidjan pourra assumer et être patient comme vous? Donc, si lui aussi n'est pas patient, il sera obligé de libérer le congélateur. C'est un baudocro, mon frère. Bon, moi, ici, est-ce que tu penses que ce qu'ils ont dit, c'est que tout ce qu'ils ont dit c'est Bilan, que Bilan n'a qu'à venir faire les pontes, est-ce que tu penses qu'eux, ils vont pouvoir venir étaler tout pour dire qu'il a gagné tel son, qu'il a gagné tel son? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire ça? Tu sais, moi, je dis toujours, quand la tête refuse de réfléchir, c'est tout le corps qui souffre. Ce qui se passe, je suis dans le cas inverse. Moi, ça me regarde peu. Est-ce que tu comprends? Voilà. Quand tu vois les ennemis en train de se tirer dessus là, pendant que tu es en guerre contre eux là, c'est que c'est parce que ta stratégie a réussi. Voilà. Parce qu'il faut que, si eux-mêmes, ils essaient de s'écarter entre eux, c'est que c'est, toi, tu as déjà gagné. Quand tu dis que tout se paye, c'est la définition palpable que tu as tout de voir comme ça. Tu comprends? ton bienfaiteur, celui qui t'a donné du pain à manger un jour là. Le jour, tu craches sur lui là. Dieu là. Dieu là, il est dans le cœur de tout le monde. Dieu te fait payer avant que tu partes au ciel au fait. Donc, c'est ça. Ça on appelle le karma. Le karma là, quand ça tombe si congélateur, tous ceux qui sont autour là prennent des balles vers Dieu. C'est pour ça que tu vas voir qu'ils ont tous pris congélateur mais ils n'ont rien. Ils n'ont pas eu de bénéfice. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Il n'y a pas quelqu'un qui a construit une maison avec ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu 10 milliards. Il n'y a pas personne. Parce que ça n'a pas été pris. Voilà. Ça n'a pas été pris de façon. Why ti a profité? Why ti n'a pas venu en Europe n'est pas le gain d'un profit. Ça, tant qu'on n'enlève pas dans la tête des Africains, ce n'est pas bon. Il est venu en Europe. Lui, on a compris. Il a eu le visa. Mais ce n'est pas une ligne de réussite. Il y a des gens qui sont plus debout que toi qui a bingé ici. Donc, l'Europe n'est pas synonyme de réussite. Tu peux venir en Europe, mais tant que le carmal, tant que tu vas te rappeler qu'un jour, tu as fait du mal à quelqu'un pour arriver ici. Ça veut dire que ta conscience va payer ça toute ta vie. Mais est-ce que eux, ils savent qu'ils ont fait du mal à Managia ? Ils n'ont pas au fait. Lui, il dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Mais devant les gens, tu te gonds, tu es garçon, personne ne peut t'effrayer. Ils sont tous conscients, ça tourne dans leur tête. Pourquoi on a dit ça de Managia ? C'est des choses, ça fait rebloir, 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 rebloir. Et tu vas vivre avec ça. Et même si tu ne vis pas avec ça, un jour tu vas être passé, qu'on va dire, ah oui, c'est qu'on fait du mal à Managia. Ça va reprendre encore à zéro. C'est une étiquette qu'on le suit à vie. À vie. Donc, ta conscience va toujours te le rappeler. Il y a du moins que c'est le pire des péchés même. Que ta conscience te rappelle que tu as fait du mal à quelqu'un sexiste. Ça, c'est un péché même. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas avoir la dimension de ça. Allons. Ouais, je t'écoute. OK. Maintenant, en fait, ce que moi je pense aujourd'hui, est-ce que congélateur, de toute façon, il est parti à Pidjana. Est-ce que congélateur, quelqu'un peut prendre congélateur pour aller demander pardon à Managia Fortuné ? Le pardon est toujours vain. Le pardon est toujours vain. Comme je te dis, nous, on a notre stratégie en place. Tu vois, maintenant, on ne va pas prendre ça, ils vont profiter de ça pour faire un buzz. Ils vont lancer encore les nouveaux sons de congélateur et tout ça. Nous, on regarde. Sinon, le pardon est toujours vain. Le problème, c'est que Managia n'est plus à ce niveau. Tu comprends. Managia n'est plus à ce niveau. Managia a été un palier. Managia, aujourd'hui, c'est, voilà, il vit sa petite vie. Maintenant, s'il faut que le congélateur, ça s'arrête là. Voilà. demandez pardon à Managia pour me. Mais ils ne sont pas prêts. Le truc, ce n'est pas de demander pardon. On ne fait pas des erreurs pour venir demander pardon. Non. Si tu fais des erreurs pour aller un jour demander pardon, c'est que tu n'as pas encore pris le leçon de ce que tu as fait. C'est en posant des actes construits sur la queue que tu es en train de demander pardon. Ah, oui. Sinon, il y a des gens qui demandent pardon en contre-gueu parce qu'on les oblige à les faire. Le truc, ce n'est pas d'aller demander pardon à Managia. Et moi, ce genre de pardon, moi, je ne prends jamais ça en considération. C'est les actions qui font l'homme mauvais. En fonction de tes actions que tu poses, on se voit tout de suite que la balle est à terre. Sinon, demandez pardon. Tiens, on n'est pas des filles. C'est une femme qui fait par là avant d'elle et puis on dit non que allez-y, vous demandez pardon là-bas. Sinon, des gros garçons comme moi. Ouais, Managia, pardon, voilà. Non, ça, c'est des conneries. Ok. Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Moi, c'est-à-dire que ce qui me fait mal là. Pourquoi le manager de Didier congélateur, il envoie Didier congélateur ici en France et c'est autre personne qui rentre à Didier congélateur. Pourquoi? C'est ça qui te dit là. Il aurait, il y a su ce qu'ils vont faire communiquer. parce que toutes les parties du contrat qu'ils ont signé avec congélateur. Pour les en vouloir, il faut lire le contrat. Est-ce que dans le contrat le manager était forcément habilité à rentrer à Didier? Sinon, s'il y a non, c'est que le manager peut rester en conférence. Merci. Donc, il reste en France sans nous regarder pas. Tant qu'eux là, eux, ils peuvent se mettre soi-ci congélateur en noir et quatre. Bon, parlons un peu de ton artiste Manadja Kofme. Bon. Oui, allons. Let's go. Manadja Kofme se prépare à rentrer aux Etats-Unis. C'est-à-dire que le pays, c'est-à-dire que tout le monde rêve d'aller là-bas. Manadja Kofme se prépare pour rentrer là-bas et Didier congélateur fait son retour à Bode-Cro. Qu'est-ce que toi, tu dois se chercher? Le destin. Ah bon? Le destin. Tu sais que Beugrier te dit il ne faut jamais laisser quelqu'un te dire que tu ne seras rien. Ça, déjà c'est bon. Il ne faut jamais laisser quelqu'un te dire que tu ne seras rien. Voilà. Parce qu'on a tous une étoile qui brille tout de nos fronts. Maintenant, si pour certains retards sur notre front ici, et si pour certains retards c'est parce que les gens, il y a des gens qui marchent à côté de toi mais qui essaient de nocir ton étoile. Il y a des gens avec qui tu causes, vous parlez, vous discutez matin-midi-soir. Mais dans le fond, ils noisissent ton étoile parce que quand ils vont dormir là, tous leurs souhaits c'est pour que tu ne deviens pas quelqu'un. Il y a des gens qui te zamout matin-midi-soir pour nocir ton étoile. Pour nocir ton étoile. Bon. Oui. Donc du coup, l'étoile l'étoile de Managhal il a arrêté pour prêter son étoile à Didier Congélateur. Et vu qu'ils ont vu que pendant qu'il est derrière Didier Congélateur, ce n'est pas lui qui détient la force de Didier Congélateur. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils ont arraché dans la main des Managhal il a confirmé. Mais l'éclat de son étoile a répris. Il me dit que Congélateur et Managhal transmettait son étoile à Didier Congélateur. Ainsi tu vois. C'est un peu ça. Donc le fait qu'il parte aux États-Unis aujourd'hui, c'est le destin. Il devait être là-bas. Ça devait s'arrêter. Ça devait se passer comme ça. Il devait être en conflit avec des gens et puis aujourd'hui c'est lui qui allait profiter de ça. Parce que c'est le mal qui a fait que son étoile a commencé à briller. C'est un peu ça. Bon. Mais là si on parle de conscience, 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 c'est que Waiji ne peut pas dormir parce qu'il sait ce qu'il n'a pas à Managhal. Vu qu'il était là et ils sont partis prendre congelatère et puis ils l'ont confié congelatère. Ils pouvaient dire aussi que non Managhal il s'est trop battu avec le petit. Non moi je ne peux pas me mettre à la tête redonner congelatère à Managhal. Mais il n'a pas pu faire ça et il a accepté. Et à la fin même là il a eu affaire à Managhal et c'est vrai. Tu sais les grands hommes pour avoir les grands hommes ce n'est pas facile. Pour avoir les grands hommes ce n'est pas facile. Un grand homme se définit par ses actes. Mais le plus dans leur groupe en tout cas. Si c'était moi j'étais du côté de Managhal il y a longtemps on a réglé ce problème là. Parce que je connais mes convictions et il y a des choses qui ne marchent pas avec moi. J'allais dire que franchement on a fauté. On allait poser des actions pour qu'ils sachent que vraiment on est en train de venir vers eux. Tu comprends. Mais il n'y a pas de grands hommes. Donc quand c'est comme ça là leur conscience là ça les parle mais ils s'en foutent de ça. Voilà. Parce qu'ils veulent se dire que non ils sont durs alors que dans le fond ils ne sont pas durs. Un grand homme là il se distingue par des actes. Le jour que le jour que tu vas poser des actions les gens te diront que lui là c'est un grand homme. Ça vient seul. Tu vois que il y a un problème où tu es là comme ça il y a ce problème là et tu dis non et il vous demande pardon. Ce n'est pas une faiblesse ça te grandit. Mais tellement les gens leur ego leur ego les fatiguent tellement ils se croient trop supérieurs et que quand ils vont aux toilettes là ils chient par leur bouche ils ne veulent pas être des grands hommes. Ousmane Sonko aujourd'hui là c'est un grand homme. Parce que Ousmane Sonko a dit on va prendre le pouvoir. Les gens ont dit toi tu peux faire quoi ? Il a posé les actions pour prendre le pouvoir. Il n'a pas parlé. Il a dit ça c'est les marques des grands hommes. Mais les gens vont te détester pour ça. pourquoi ? Les gens se disent que tu es un traître. Alors que dans le fond tu n'es pas traître. Un homme non prudent voit le mal venir de loin. C'est ça. C'est ça. Tu sais moi moi la différence entre certains influenceurs et moi c'est que moi je me cultive beaucoup. Je lis beaucoup et je sais distinguer l'homme l'homme et le juge d'un homme. Ah bon ? Quand je parle avec quelqu'un je peux savoir tout de suite si tu es gamme dans ta tête ou bien si tu es une personne sur qui je peux me polir. Voilà. Voilà. Moi je suis quelqu'un qui se cultive beaucoup. Donc je sais il y a beaucoup de choses que je sais. C'est pour ça que je parle avec quelqu'un déjà. ça me plaît de parler avec la personne parce que je sais que dans ma tête on est relié quelque part. Et si tu me parles que je ne te réponds pas c'est que c'est parce que toi et moi on ne doit pas s'en sortir sur la même table. C'est un peu comme ça. Moi-même je confirme. Tu vois. Donc moi comme je le disais on a eu après des vidéos avec Manadia Confumé on a eu à dire des trucs et moi j'ai dit que dans cette histoire je sais comment moi je suis rentré et on sait comment nous tous nous les blogueurs on sait comment on rentre sur Facebook. Quand moi je suis rentré j'ai embrassé cette histoire du congélateur et Manadia Confumé j'ai présenté mes excuses à Manadia tu es mon frère ivoirien voilà et j'ai donné des raisons voilà pourquoi il a dit il a dit un beugré capitaine il a dit et moi qui me suis déplacé pour aller voir Manadia pour lui présenter mes excuses et les beugrés m'ont chargé tu sais il vient de te dire quoi tout de suite un homme c'est les actions et les actions parlent pour lui il y a quelque chose de sincère tu n'es pas obligé de faire tu n'es pas obligé de parler les gens ont dit ah il y a l'autre là qui a fait ça un jour ça sera marqué dans la tête des gens tu comprends ? ce genre de comportement c'est-à-dire que je connais la personne je connais l'homme et le jeune homme le jeune homme c'est celui qui aime qu'on dise que oui c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait c'est lui qui a fait l'homme là il est patient il attend que les choses viennent à lui tu comprends ? non est-ce qu'on est en train de parler de lui ? il veut forcément que je retourne la fin c'est pas bien son cas là il faut laisser parce qu'il ne s'est pas déplacé pour aller demander pardon non alors allons sur le truc alors sur le sujet en question tu vois aujourd'hui DJ Ponglater se retrouve à Bidjan moi je me rappelle que DJ Ponglater c'est-à-dire que moi DJ Ponglater qui est mon petit j'avais voulu que DJ Ponglater reste ici en France parce qu'en France là tôt ou tard ils vont trouver la solution personne n'est venu en France ici avec papier personne n'est c'est-à-dire que nous qui sommes venus en France ici on n'est pas venu avec papier mais un jour par l'appétit de cet esprit Dieu a fait la grâce nous en vie on est là mais poser des actions et puis se rehausser encore mais est-ce que tu penses que parce que DJ Ponglater il est ignorant est-ce que toi tu penses que ceux qui ont pris Ponglater là eux ils vont revenir pour dire les gars vraiment on a dérapé un peu mais DJ Ponglater est loin d'être une personne ignorante il n'a pas tous ses facultés mais il n'est pas ignorant non en fait quand je parle comme ça je parle je lui dis il y a des décisions qui prennent que DJ Ponglater n'arrive pas à prendre cette décision non mais ça par contre moi je ne suis pas là pour voir je ne veux pas commenter par exemple 10 mois le YouTube des DJ Ponglater peut lui rapporter beaucoup d'argent son Facebook peut lui donner de l'argent son TikTok peut lui donner de l'argent mais tout ça là ça va ouf ça fait ça fait combien d'années ils ont DJ Ponglater ça fait 8 mois aujourd'hui maintenant qu'ils ont DJ Ponglater ça fait 8 mois je suis ils ont pris DJ Ponglater avant décembre 2022 ah bon avant décembre 2022 le truc a pété à partir de janvier oui ça c'est vrai dans du non je parle de la signature je parle de la signature non laisse affaire laisse affaire laisse affaire la signature tout tout là les gars s'il vous plaît partagez la vidéo mettez le coeur on a eu l'unique aujourd'hui sur ma page voilà c'est un grand blogueur un blogueur de qualité un blogueur qui réfléchit bien non il est ici donc partagez la vidéo je dis je dis DJ Ponglater je voulais dire comme est-ce que tu peux me mettre cela à voir tu voulais dire bon alors même sur le fait que 1 000 vues là ça fait 1 euro 1 000 vues ça fait 1 euro bon 5 millions de vues ça fait combien d'euros 5 millions de vues 1 million ça fait 500 500 000 vues 500 500 500 euros donc 5 millions ça fait ça fait 5 000 vues 5 000 vues ça fait 5 000 euros plutôt 5 000 euros 5 000 euros ok 5 000 euros sur 1 an 5 000 euros sur 1 an bon 1 an là non allons pas à part je vais attirer ton attention ton attention quelque part 5 000 euros là parce que ça fait 1 an 3 mois maintenant quand on parle de cette affaire donc 5 000 euros là tu divises par 323 non tu divises par 305 il faut pas me faire parler l'unique pour pas dire parce que c'est secret donc bon considérons que ils ont dit tu sauras que tu sauras que le dit de congélateur n'est pas rentable ok il a fait plus de 5 millions de vues tout confondu ça peut arriver ça peut arriver à 5 millions de vues donc on va sur le fait que 1 000 vues là on paye 1 euro donc c'est bon donc on va conclure 5 millions de vues donc 5 millions de vues ça fait 5 000 euros c'est ça non bon sur 1 an 3 mois tu penses tu penses qu'avec 5 000 euros là c'est quelqu'un pour toi c'est quelqu'un de rentable mais c'est quelqu'un qui a échoué mais c'est quelqu'un de rentable oui apparemment ce que j'entends là c'est pas ça oui il peut pas nier ah c'est bien alors il partait dans les soirées où on peut il prenait 200 000 oui mais quand il signe le contrat tu sais comment ça se passe ça je ne parle pas de quand il a fait sa signature avec les gens là je parle de quand il était avec Bilane parce qu'il signait mais quand il signait tu sais comment ça se passe écoutez voilà quand il signe par exemple le petit peut signer comment l'appelle 200 250 si 200 250 il doit valer à l'intérieur par exemple à Gaino Mea d'avoir 250 ils vont payer Kabiran tu vois ils vont ils vont payer hôtel et tout ça quand ils vont finir on doit payer les danseurs on doit payer le manager parce que le manager on le paye mais quand on le paye il trouve toujours de quoi à dire pour venir structurer de l'argent pour aller en haut pour dire on doit faire telle chose, on doit faire telle chose. C'est tout ce qui a pris l'argent. C'est tout ce qui a pris l'argent. Donc, en fin de compte, l'artiste n'avait rien. Voilà. Donc, du coup, l'artiste n'était pas rentable. Non, en fait, quand je te fais comprendre, il était rentable. Mais qui gaspille l'argent ? Pour la structure, ou pour les gens qui sont venus ? Non, pour ceux, non, quand j'ai bien précisé, j'ai dit, la structure n'a pas encore signé avec lui. Parce que la structure a fait 8 mois avec lui. Je ne sais pas combien ils ont gagné. Ça, je ne peux pas dire qu'ils ont gagné tel son, qu'ils ont gagné tel son. Voilà. Mais si on veut bien calculer, congélateur était rentable. Mais là où c'est venu, c'est Grisior. C'est pourquoi, là, ils l'ont expédié à Bidjan. C'est vrai. Voilà. Ils ont dit ici, tout à l'heure, que congélateur a eu un contrat avec Nasco, combien je ne sais pas ? 1 million. Voilà. Contrat de 1 million. Et puis, c'était Manajah. C'est Manajah qui a mis le bras dessus. Voilà. Quand ils ont entendu ça, c'est suite à ça qu'ils ont pourri pour aller prendre congélateur. Alors qu'il y a eu 1 million, ça n'a jamais été. Nasco a donné appareil. Il y a trop de choses. Nasco a donné appareil. Appareil, là. Tu sais que tu connais Bidjan, tu connais le florecord d'Abidjan. On te donne un jouton, on te donne un appareil, puis on dit appareil, là, c'est juste un montant de telle somme. Tu comprends ? Quand les gens entendent ça, ils ne se disent pas que non. C'est appareil, c'est comme si on peut te donner un domaine. C'est un appareil qu'on te donne. Est-ce que tu comprends ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais l'argent sec, sec, là. Manajah a eu 1 million. Et puis les gars dormaient dans Pubelle. Attends, si vous avez fait ça ? Comment fais ça ? Je vois maintenant. Donc, l'avis de Dieu qu'on est de la terre devient quoi ? Oui, c'est-à-dire. Ben, il y a un ici, il y a un député qui a écrit ici, là. Député, là. Il va, lui, il peut prendre Dieu qu'on est de la terre en charge. Hein ? Oui ? Actuellement, la façon qu'il fait chaud au Burkina, là, il fait chaud en Côte d'Ivoire, oui, à la mer, même. Il fait chaud. Donc, imagine au Burkina, donc... C'est pourquoi, moi, je te pose la question ? Donc, du coup, là, les malhonnêtes sont toujours dans les calculs. Donc, ils font pas... Ils ont toujours un œil sur le gâchis, là. Si son psy, il a un abidien qui fait 2-3 sens à prendre, ils vont revenir encore. Donc, je te comprends maintenant. Je reviens sur... Comment on appelle ? Le communiqué, maintenant. Moi, j'attends le communiqué. Tant qu'il n'y a pas de communiqué, là, 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 ils ont, c'est pour eux, eux. Si congélateur, avec tout ses passagers en place, il allait accepter qu'un contrat de 5 ans, de 3 ans, ça va... Ça dit qu'il a fumé comme ça. Qui ? Ça dit qu'ils ont signé le contrat avec congélateur, non ? Ah ! Qu'est-ce que moi, j'ai vu ? Ah ! J'attends le communiqué. Non, moi, je ne vois que ça. Non, moi, je ne vois que devenue nous dire ce qui se passe, c'est liablement avec DJ congélateur. Qui a ? Il a fait la façon, il a, il a, il a, il a, il a un volet. Mais, moi, je pose comme question, moi, je me laisse savoir, parce que moi, il ne sait pas, je me laisse savoir, est-ce que ceux-là, de toute façon, ils sont partis de poser du geocongélateur, est-ce qu'ils se sont détachés de lui ? Ou c'est parce qu'à Paris, ici, ils n'arrivent pas à s'occuper de lui ? C'est pourquoi ils sont allés le déposer au bien ? C'est parce qu'ils n'arrivent pas ici qui dit... Il y a une personne qui dit ici que l'habit de DJ congélateur devient tel que... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Capitaine Sida dit, ton portail chauffe. Ton micro. Je serai en direct tout à l'heure. Je serai en direct tout à l'heure. On se prend là-bas. Il est tapé les dents. À tout à l'heure. On va les prendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501